Musique Musique Les donneurs de notes, même les plus coriaces, n'hésiteront pas à donner la mention très bien à l'équipe conduite par Célestin Yandal, maire de Touboro. Musique Très longtemps délaissé pour des intérêts exclusivistes. L'arrivée à la tête de la commune d'une équipe aux couleurs de l'Union Nationale pour la démocratie et le progrès UNDP a fait bouger les lignes et les mentalités à Touboro. D'abord avec le maire Nana Koulanya de regretter mémoire et surtout avec l'arrivée du jeune Célestin Yandal. Musique Les années 2020 et 2021 ont davantage marqué les esprits. En effet, tous les projets retenus dans le budget sur fonds propres, BIP et ceux des partenaires au développement à l'effet de rattraper le retard centenaire qu'accuse la commune de Touboro ont été réalisés. Musique Pour ce qui est des écoles, le compteur affiche aujourd'hui près de 100 salles de classe construites en l'espace de deux années seulement. Sans oublier les tables bancs et d'autres équipements attribués. Barkari, Fly, Mbainboubou, Home, Gaïtouklou, Voxom, Ngoumi et bien d'autres localités de ce vaste arrondissement du département du Mailloret furent longtemps abandonnées. L'éducation des enfants était plus un mythe qu'une réalité. Aujourd'hui, les données ont changé. De nombreux partenaires sont entrés en jeu pour accompagner les efforts inlassables de l'équipe conduite par Célestin Yandal à sortir de la caverne. Nous sommes ici à l'école publique de Barkari, dans le secteur migrant sud. C'est une école qui date déjà de plus de 10 ans d'existence. Grâce au plaidoyer que nous avons fait remonter, il y a déjà la construction du bâtiment que vous regardez là derrière moi. Grâce au financement PRODES, c'est-à-dire le programme socio-économique des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité. Nous sommes ici à l'école publique de Barkari, dans la commune de Toubouro. Voilà ce qui tient lieu des salles de classe. Avec les efforts de l'exécutif communal, cette école aura bientôt deux salles de classe. Pour le maire de Toubouro, certaines localités sont privilégiées par rapport à d'autres, surtout celles des zones frontalières où les élèves féquentent encore sous la paille. C'est le programme économique des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité, appelés PRODES. Donc, vous voyez une école à cycle complet qui a 15 ans d'existence, mais qui n'a aucune infrastructure. Donc, dans le cadre de ce projet, nous privilégions les écoles qui ont en l'air sain les enfants réfugiés. Comme on le voit, l'éducation reste et demeure la priorité de l'exécutif communal de Toubouro, même si les besoins sont encore immenses. Il faut y trouver des réponses. Le premier des Camerounais a écouté l'écrit de détresse des fils et fils de Toubouro. L'autorisation bienveillante du chef de l'État Paul Billard à construire une école témoin R2 à Toubouro, avec à la clé 24 salles de classe en plus d'un bloc administratif, est aujourd'hui une preuve indéniable que Paul Billard n'oublie personne. Profitons de l'occasion pour dire merci, merci au chef de l'État pour cette sollicitude constante, pour l'écoute qu'il a toujours de nos cris de détresse que nous lançons à son endroit, parce qu'il faut le dire, cette école et bien d'autres s'est arrivée à partir des cris. Les travaux de cette école ont été lancés en 2020 et doivent se poursuivre avec l'implication active de la commune de Toubouro. L'enveloppe à louer pour la poursuite des travaux fait d'ailleurs partie du budget 2022 de la commune de Toubouro. Mbainboum, localité limitrophe à deux pays à savoir le Tchad et la Centrafrique, lieu de fort échanges commerciaux, est également un centre d'intérêt de la commune et des partenaires au développement. De nombreuses écoles, comme d'autres infrastructures d'envergure, ont été construites. La population n'est pas indifférente à tous ses efforts inlassables. La population n'a qu'il y a de la joie, parce qu'elle a exprimé sa volonté en disant qu'elle n'est jamais vue. C'est vraiment accepté. La population est très fière, surtout avec la construction de l'abattoir moderne de Mbainboum, qui a pris beaucoup de l'argent, c'est moderne, et c'est une ville qui exporte les animaux vers le Gabon, vers l'intérêt du Cameroun, avec en moyenne 2000 têtes par semaine. Donc cette population a accepté ça et a reçu ça avec beaucoup de fierté. De nombreuses infrastructures sont ainsi sorties de terre depuis deux ans, voire au-delà. Écoles, centres de santé, centres zoothéniques, magasins de stockage, ponts, radiers, hôtels, de villes, auberges municipales et clôtures, à l'instar de celles du parc automobile de Toubaro. Toute une vision pour le maire Célestin Yandal, avec un objectif bien tallé. Notre vision, c'est d'abord, un, sécuriser le parc. De deux, le rendre viable, faciliter la tâche à ses camionnaires, soit en transit entre du sud du Cameroun, en partance pour le Tchad, ou encore du Tchad pour le sud. Et puis de deux, leur permettre, par exemple, de nettoyer leur véhicule, se restaurer, avoir un restaurant et même avoir des cases de passage se reposer. Et même, nous envisageons avoir une convention avec une station service qui peut venir installer même une pompe avec des cuivets ici, pour faciliter la tâche également à ses camionnaires. L'espoir de voir Toubaro se développer est donc fortement possible. Les jeunes leaders actuellement à la manœuvre, à la tête de la commune de Toubaro, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont certes reçu de nombreuses félicitations, mais pour eux, le travail ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...